Je suis Chris Macari, réalisateur d'Originaire de Désentie, atteint de la drépanocytose forme SC, un peu moins grave on va dire, même si j'ai eu une enfance assez difficile puisque je faisais beaucoup de crises, c'était assez compliqué pour moi. Une voix au bout du fil me dit, je suis désolé, votre fils, votre enfant est atteint de la forme la plus grave de la drépanocytose, c'est l'hôpital Robert de Bréchia, c'est quoi la drépanocytose ? Elle me dit, de toute façon il ne vivra pas jusqu'à l'âge de 5 ans, il mourra dans des douleurs atroces, il ne faut pas trop l'aimer, trop le cajoler, il faut en gros l'oublier, occupez-vous de votre mari, de vos deux autres enfants, oubliez votre petit garçon parce que vous aussi vous allez souffrir. Pour moi cette maladie c'est quelque chose de, il n'y a pas de limite en fait, il n'y a pas de nom, c'est la maladie de la douleur, mais quelle douleur, personne ne peut l'expliquer, même quand votre enfant est malade, il n'y a pas d'explication. Je suis née drépanocytère SS et la petite subtilité c'est que j'ai été greffée il y a 3 ans maintenant, donc je ne suis plus malade, je ne fais plus de crise douloureuse et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Cet épisode vous est présenté par Driver Academy, auto, moto, école. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, auto, moto, école. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. Plancote musique 91 arroba gmail.com 07 49 19 52 42 Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. Plancote musique 91 arroba gmail.com 07 49 19 52 42 Les bails, les airs, jombes, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco, disons-nous les choses. Aujourd'hui je suis entouré d'hommes et de femmes, de grands hommes et de grandes femmes. Mais je vais inverser, de grandes femmes et de grands hommes. Comment allez-vous ? Ça va et toi ? Vous allez bien ? Bien. Je t'en prie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Déjà merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Donc du coup, Antoinette, j'ai 35 ans. Je suis d'origine camerounaise. J'ai une petite fille et surtout, je suis née Drépanocytère SS. Et la petite subtilité, c'est que j'ai été greffée il y a 3 ans maintenant. Donc je ne suis plus malade, je ne fais plus de crise douloureuse. Et on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Ok. À ma gauche, Imane de l'association Drépespoir. C'est ça. Comment vas-tu ? Très bien. Ça va ? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter un peu comme cette demoiselle ? Déjà, merci pour cette invitation. Merci à toi. Moi, je m'appelle Imane Koumba-Maréga, maman de trois enfants, dont la première qui est Drépanocytère SS, qui a maintenant 21 ans. Et j'ai une association sur la sensibilisation qui s'appelle Drépespoir, implantée sur la ville d'Épinay-sur-Seine, depuis que j'ai su qu'elle était porteuse de cette maladie. À ta gauche, Mme Jenny Hippocrate. C'est ça. De l'association Drépespoir. C'est ça. Non, c'est l'association APIP, des associations pour les formations et la prévention de la drépanocytose, organisatrice justement de Drépespoir. D'accord. Donc, je suis maman d'un jeune homme qui est atteint de la drépanocytose avec une forme SS, mais très grave. Et évidemment, je me bats contre cette maladie depuis sa naissance. Il est aujourd'hui, bon, il n'est pas greffé, il est toujours très, très malade. D'ailleurs, il y a quelques mois, en fait deux mois, il a failli y passer. Mais la chance que j'ai, je dirais toujours la chance que j'ai, c'est un garçon qui est volontaire, c'est un garçon qui a beaucoup d'énergie, donc il arrive à apprivoiser la maladie. Et donc, je suis à la tête de la PIPD et France Internationale. C'est la première association de lutte contre la drépanocytose créée en France, en Afrique et en Europe. Donc, la plus vieille association, quoi. Je suis aussi présidente de la FALDE, Fédération des associations de lutte contre la drépanocytose, et responsable de la Caraïbe et de la Caricom au niveau, justement, de l'OLD. Et responsable France de l'EOA, une association qui est basée en Grèce, donc je suis la responsable France. EROA qui veut dire Open Organization for Anemia. Donc, il y a toutes les anémies rares dedans, pas forcément drépanocytose. Tu ne t'en souviens pas, mais nous nous sommes croisés lors d'un événement, mais vu que tu as dû en faire plein. C'était en 2013-2014 à Kiwitas, un festival à Ville Tante. Moi, je présentais le festival. Du coup, nous nous sommes vus, je t'ai présenté sur scène. Mais je suis un malien sénégalais. Entre temps, 2013, je crois que je n'ai pas encore eu le monde depuis. Ah là, exactement. J'ai fait 114 pays. J'ai vu tellement de monde. Évidemment, je te connais, mais j'ai vu énormément de personnes. J'ai croisé énormément de personnes sur ma route, parce que je suis dans un combat sans limite. Donc, au cours de mes pérignations, je crois énormément de personnes. Il y a des gens qui sont très intéressés par la cause, mais qui arrivent aussi à être avec nous, aux côtés de nous, pour pouvoir fédérer, pour qu'on parle d'une seule voix, pour faire quadrépanocytose. On a aussi un monsieur qui, quand on l'évoque, on dit, il a fait les clips de Bouba, il a fait les clips de McTier, il a fait les clips d'Intel. Et tout le monde voulait avoir des clips de Chris Macari. Tout le monde, tu vois, à une certaine époque. Et même, il a fait des bébés, des gens qui ont fait des clips à la Chris Macari. Donc, monsieur Chris Macari, comment vas-tu ? Ça va ou quoi ? Moi, ça va. En tout cas, merci. Comme tout le monde le dit, je vais pas faire le... Je vais pas faire le rebelle, je vais te dire merci. Je vais te dire merci pour l'invitation, encore une fois. Bah, moi, je suis Chris Macari, réalisateur d'originaire des Antilles, principalement de la Martinique. J'ai de la famille en Guadeloupe, mais je suis de la Martinique. J'ai 44 ans, atteint de la drépanocytose forme SC. Un peu moins grave, on va dire. Même si j'ai eu une enfance assez difficile, puisque je faisais beaucoup de crises. C'était assez compliqué pour moi. Et ça, c'est... En fait, je pense que la maladie s'est stabilisée quand j'ai commencé à rentrer dans mon adolescence. Même si j'ai eu des périodes difficiles, comme des embolies pulmonaires, des syndromes thoraciques. Parce que j'en fais beaucoup. Mais sinon, à part ça, voilà. J'essaie de vivre avec la maladie tant mieux que mal. On a un très bon ami en commun, un frère, monsieur Damien Maillieu. Ouais. Il me parlait de toi. Moi, je travaille avec lui dans l'insertion sociale à Massy. Et non, Chris Macari, c'est mon gars. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Damien, big up à lui. Big up à lui, monsieur le basketteur. Même dans notre équipe d'insertion sociale, nous, on s'occupe des 16-29 ans. Je crois que c'est le numéro 1 dans l'implication. Damien, il est chaud. Il est chaud. On m'a même dit au basket, il est chaud aussi. Ouais, c'est vrai, il joue très, très bien au basket. La drépanocytose affecte l'hémoglobine des globules rouges. Cette maladie génétique très répandue se manifeste notamment par une anémie, des crises douloureuses et un risque accru d'infection. La drépanocytose, également appelée anémie falciforme, hémoglobine S, et autrefois cyclémie, est une maladie génétique résultant d'une mutation sur un des gènes codant l'hémoglobine. Cette affection peut notamment occasionner un retard de développement d'enfants, des crises vassoplusives, une prédisposition aux infections bactériennes et une anémie hémolithique. Elle a été décrite pour la première fois dans la littérature médicale en 1910 par le médecin américain James Eric et sa transmission héréditaire a été établie en 1949 par James Neal. C'est la maladie génétique la plus fréquente dans le monde avec environ 310 000 naissances concernées chaque année. Approximativement 80% des cas de drépanocytose se concentreraient en Afrique subsaharienne. La maladie est également assez fréquente dans certaines régions de l'Inde de la péninsule arabique qui est parmi les populations d'origine africaine dispersées de par le monde. Elle a entraîné la mort de 114 000 personnes en 2015. Vidéo s'il te plaît, Macari 1 s'il te plaît. Sébastien Nomou au Special Touch Studio. Et oui, Sherman, il m'a contacté au début de l'année dernière pour faire un documentaire sur la drépanocytose. Parce que moi, je suis atteint de la drépanocytose. Très peu de gens le savent, tu vois. Mais il voulait mettre en lumière mon parcours et aussi comment je me suis débrouillé par rapport à cette pathologie, en fait. Il faut vous rappeler, c'est une pathologie, c'est pour un peu expliquer quand même ce que c'est pour les gens qui savent. C'est une pathologie qui touche les afros, ça vient de là. Oui, principalement. Principalement, ou les afrodescendants. Exactement. Et du coup, c'est une malformation des globules rouges. Et ce qui crée une sorte de difficulté de circulation du sang dans les veines. Et ça crée des douleurs de ouf. Et aussi, approvisionnement en oxygène. Elle l'oxygène parce que les hématies, elles sont falsiformes. Exactement. Parce qu'en fait, un globule rouge, c'est rond. Ça a la forme, c'est rond comme ça. Et concorve. Mais en fait, moi, mes globules rouges, ils sont en forme de banane, en fait. Donc du coup, ça s'accroche et ça fait des bouchons. Et du coup, on est sujet aux AVC, à plein de pathologies qui peuvent être très... Est-ce que les gens, ils ne comprennent pas quand tu leur dis ? Oui, au seul, le Sherman, dis-nous les choses des programmes jumeaux. On se sait. Big up à toi, monsieur le Sherman, et big up à ton frère Bouba. Du coup, tu as produit, réalisé un documentaire concernant la drépanocytose et ton expérience à toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? En fait, en fin 2022, le Sherman m'avait contacté pour me dire qu'il avait dans l'esprit de faire un reportage documentaire sur la drépanocytose. Et du coup, comme on s'entendait bien et qu'on avait des bons contacts, on a des bons liens, donc il m'a demandé si je voulais réaliser avec lui, tu vois. Et lui, il produirait le docu, et du coup, il est venu en Martinique, il a rencontré mes parents. Après, il a interviewé des intervenants comme Antoinette, qui est dans le docu, et voilà, tu vois. Et franchement, c'est cool parce que, en mis le fait que Jenny, elle est super connue, tu vois, elle fait un combat de ouf pour la maladie, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y intéressent vraiment, tu vois. Et je trouve que le fait de m'avoir demandé ça, ça m'a fait plaisir, en fait, tu vois. C'était même pas, en fait, pour me mettre en avant, c'était vraiment pour mettre en avant la maladie, en fait, tu vois. Et donc, voilà. Du coup, Antoinette, toi, tu es impliquée dans ce documentaire ? Ouais. C'est ça ? À la demande de Chris, et du coup, le Sherman qui m'a aussi contactée. Moi, je connais Chris parce qu'il travaille avec mon grand frère, et on a parlé, en fait, longuement par rapport à la maladie, par rapport à son vécu, au mien. Et du coup, Chris, il a estimé, en fait, que je pouvais être dans le docu et parler de mon expérience, du coup, non seulement de la drépanocytose, mais aussi de la greffe, qui est le seul moyen aujourd'hui de guérir de la maladie. Et toi, tu as guéri de cette maladie ? Ouais. Je ne fais plus de crise douloureuse, ça va beaucoup mieux. Mais après, je porte toujours le gène en moi, donc voilà. Et après, c'est aussi une reconstruction qui est difficile à faire parce que moi, j'ai été greffée à l'âge adulte. Avant, les greffes, elles se faisaient beaucoup chez l'enfant. Et moi, j'ai été greffée à l'âge de 32 ans. Donc, en fait, tu vis et tu te construis par rapport à une maladie qui te définit presque. Et le fait de guérir, c'est hyper positif. Mais il y a quand même un besoin de reconstruction, de se construire autrement par rapport à la maladie qui peut être compliquée. Mais franchement, je vais beaucoup mieux et je vis à fond. Je vivais déjà à fond avant, mais encore plus maintenant. Et je me rends vraiment compte de la chance que j'ai. Mais voilà, ce n'est pas pour autant que j'arrête le combat. Le combat est continu pour tous ceux qui ne peuvent pas être greffés, pour ceux qui n'ont pas forcément la voix, en fait, qui ne peuvent pas s'exprimer. Je pense que c'est nécessaire que chacun s'implique à son niveau par rapport à ça. Donc, je pense que c'était bien de pouvoir faire ce docu, que j'y participe et que j'apporte ce que moi j'ai vécu, mon passif et tout. Et ça, c'est hyper bien passé. Le docu, il est top, bien sûr. J'ai envie tout le monde d'aller le regarder et surtout s'intéresser à la maladie. Du coup, on peut le regarder où ? Il est sur la chaîne de We Are Seuls. Et puis, je crois que je l'ai mis sur mon site aussi, chrismacarifilms.com. Et puis, il est disponible sur mon Instagram, je crois, mais en extrait. D'accord. Du coup, toutes les deux, vous avez des enfants qui sont atteints de la drépanocytose. C'est ça. Comment, toi, Imane Drepespoir, on s'est déjà vus, je t'ai déjà interviewé, je me suis déplacé avec ma petite caméra et mon grand corps dans certains de tes événements. Et du coup, ta fille, comment tu vis cette maladie à travers ta fille ? Déjà, je ne savais pas que la drépanocytose existait déjà. Ma fille, elle est née en 2003, donc voilà, on a un heureux événement qui arrive, on est tout heureux, c'est le premier enfant. Un mois après, on nous appelle, rendez-vous à l'hôpital Robert-Debré. Ah bon ? Pourquoi ? Non, ne vous inquiétez pas, présentez-vous. C'est la maladie de la drépanocytose, mais on est en France, ça se gère bien, etc., etc. D'accord. Donc, on se présente là-bas. Le docteur Benkerou nous reçoit. Alors, elle nous explique, voilà, les conditions, comment ça va se passer, les premières crises, etc. Elle me précise bien qu'à partir des neuf mois, tout dépend de l'enfant. Mais comme elle est sous la forme SS, donc elle me dit, logiquement, à neuf mois, les premières crises, elle devrait venir. Ok. Donc, les mois passent. Donc, on profite au maximum. Déjà, j'accepte la maladie. Voilà, je sors de ce bureau-là en acceptant que ce que j'ai et ce qu'elle a, ça fait partie du combat de notre vie. Voilà. Que ça va être dur au début, parce qu'un enfant malade n'est pas toujours agréable à voir ou à entendre. Mais j'ai fait une raison, j'ai dit, écoute, que tu sois malade ou pas, c'est la même. On va vivre avec, on va faire comme s'il n'y avait rien et on va continuer, on va se battre. Donc, après, voilà, j'ai fait des recherches, tout en élevant. Arrivé à neuf mois, première pleure. Et des pleurs qui sont, qui déchirent le cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. J'arrive à l'hôpital. Je vois tous ces protocoles médicamentaux qu'on commence à lui mettre, les perfusions, la morphine. Je me dis, oh là là, c'est quoi ça ? Donc, après, il faut prendre sur soi, il faut l'accompagner au mieux. Et depuis, c'est pour ça que je me suis intéressée. J'ai mis du temps avant de créer cette association. D'accord ? Parce que pour connaître la drépanocytose, bien évidemment, il faut aller faire des recherches. Il faut comprendre. On ne peut pas s'expliquer comme ça, en disant, oui, c'est ça. Non, il y a tout un suivi, il y a tout un accompagnement. Les besoins fondamentaux de l'enfant et des parents, tout est chamboulé. Après, même au niveau de l'accompagnement parental, c'est très difficile. On n'a pas d'accompagnement, à part la formation. Après, on se débrouille. Et quand on a un enfant qui est porteur d'handicap, la famille, est-ce qu'elle va être présente ? Elle ne va pas être présente ? Voilà, il y a plein, plein de choses qui changent. Donc, moi, je me suis adaptée à tout ça. J'ai eu de la chance. J'ai une grande famille, une famille qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Du monde qui m'accompagne aussi. Des amis. Et vraiment, vraiment, pour moi, cette maladie, c'est quelque chose de... Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de nom. C'est la maladie de la douleur. Mais quelle douleur ? Personne ne peut l'expliquer. Même quand votre enfant est malade, il n'y a pas d'explication. Vous êtes là. Voilà, quoi. Mais, on continue le combat. Jenny, tu as créé une entité qui est aujourd'hui mondiale, même. Je n'ai pas creuée. J'ai pris le train en marche. D'accord. En fait, pour raconter rapidement mon histoire, contraire à Maïman, je n'ai pas eu cette chance. Je n'oublierai jamais ce jour. C'était un vendredi matin. Le téléphone a sonné. J'avais l'impression que la sonnerie avait retentit beaucoup plus fort que d'habitude. C'est bizarre. J'accorde, j'étais de repos ce jour-là. Je décroche. Une voix au bout du film me dit, je suis désolée. Votre fils, votre enfant est atteinte de la forme la plus grave de la drépanocytose. Ici, l'hôpital Robert de Bréchia. C'est quoi la drépanocytose ? Elle me dit, de toute façon, il ne vivra pas jusqu'à l'âge de 5 ans. Il mourra dans des douleurs atroces. Il ne faut pas trop l'aimer, trop le cajoler. Il faut en gros l'oublier. Occupez-vous de votre mari, de vos deux autres enfants. Oubliez votre petit garçon parce que vous aussi, vous allez souffrir. À partir de là, elle me dit, rendez-vous au Point Bleu. Troisième étage, l'hôpital Robert de Branche, enfin bref, elle enchaîne, elle enchaîne. Je dis, qui êtes-vous ? L'hôpital Robert de Branche ne me dit pas qui est cette voix, que j'appelle la voix off. Et la voix venait de me tuer avant d'avoir tué mon fils. J'appelle mon mari parce que j'avais déjà un terrible pressentiment. Parce qu'en fait, mon fils, il s'appelle Taylor, c'était un enfant mort-né. Rien à voir avec sa drépanocytose. Et c'est là que ça a justement faussé la nature parce qu'il était transfusé. Ce qui avait faussé la nature de son hémoglobine, on me disait tout le temps qu'il n'était que porteur de la maladie et pas malade. En fait, il était malade parce qu'il était transfusé, on n'a pas vu. Bref. Et donc, mon mari tombe tout de suite dans le déni. Il me dit, non, 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 ils se sont trompés cette fois-ci. Ben, j'ai dit, bon, ben, voilà. Et j'étais seule à la maison avec lui. Et ayant vu ma soeur avec un enfant de drépanocytose, on ne nous a jamais dit que c'était génétique. Ma soeur était une femme battue. On nous a dit que c'est parce qu'elle était battue que son fils était malade. Et, mais très, 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 très malade. D'ailleurs, il en est mort. Et j'ai dit, non, je ne pourrais pas m'en occuper. Donc, je dis, le mieux à faire là, c'est d'en finir une bonne foyer pour toutes. Je prends de l'enfant, j'habite au sixième étage et je saute par la fenêtre. Et je m'approche de lui. Il était dans son berceau. Et je vais pour le prendre dans les bras sautés. Et là, il m'affiche son plus beau sourire. Et je décrypte, je suis le grand combat de ta vie. Je l'ai bien lu, sous son front. Alors, les gens me disent, comment tu as lu ? Je l'ai lu. Il ne faut pas me demander comment, je l'ai lu. Et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Je l'ai laissé tranquille, j'ai pleuré. Et entre-temps, mes deux autres enfants sortent de l'école avec la nounou. Et Mandy, qui avait à l'époque deux et demi, la soeur cadette de la fratrie, elle me dit, maman, mais qui va mourir ici ? Pourquoi tu pleures ? Qui va mourir ici ? Et Samuel, qui avait neuf ans, lui répond, Mandy, personne ne va mourir. Maman va partir en guerre. En fait, c'est mes enfants qui m'ont donné le la. C'est incroyable. Et je regarde Samuel. Il s'en va, il va dans sa chambre, il prend un grand bâton. Il faisait un sport chinois avec un grand bâton. Il revient vers moi, il me dit, tiens, maman, tu vas tuer la bête qui vit dans le corps de notre petit frère Taylor. Et par la même occasion, tu tueras aussi les bêtes qui vivent dans les corps de tous les enfants malades. Et au même moment, mon mari arrive. Il assiste à la scène. La nounou est là, elle pleure. Alors que personne ne sait de quoi il s'agit. Et je dis, bon, c'est la drépanocieuse. Mon mari me regarde, il me prend dans ses bras. Les autres enfants viennent, tout le monde m'enveloppe. Je regarde, mon mari me fixe. Et là, je crois que mon mari, il a compris qu'il ne me venait pas souvent à la maison. Il a compris que sa femme ne serait plus sa femme, mais la maman de tout un peuple. Il a accepté. Qu'un jour plus tard, je me suis retrouvée en Afrique. Je suis partie pour comprendre, je suis allée au Mali, partout. Et à chaque fois que j'allais dans un pays, non, non, non. C'est pas ici, on m'en voit vers les traduits paticiens, les marabouts d'à côté, etc. J'ai pas accouru l'Afrique pour me retourner vers Costa Rica, vers Cuba. Je suis repartie. J'allais un peu partout jusqu'à ce qu'on me dise. Mais il y a un centre en Guadeloupe. Alors que je suis de la Martinique. Et je vais là-bas. Je commence à être formée de formation. Je suis psychologue. Je suis docteur morpho-psycho. Donc, j'ai une formation de psychologue, de morphologue. Donc, je suis quelqu'un qui apprend très vite. Et je reviens en France. Trois mois. Passe. Il n'a pas encore les crises. Mais entre-temps, quand ils ont découvert qu'il avait la maladie, j'étais partie avec lui en Martinique. Et pendant qu'il était aux Antilles, il n'arrêtait pas de pleurer. Maman me dit, ma mère, il y a un problème, ma chérie. Ton fils a un problème. Il a les pieds gonflés. En fait, il était déjà en crise. Mais je ne le savais pas. J'ai repris l'avion avec lui. J'aurais pu le tuer. Parce qu'on me disait qu'il n'était que porteur. Bref. Et là, je vois la laideur de la maladie qui arrive. Je reviens à Paris. Et là, crise. Donc, syndrome thoracique aigu. Et plus tard, arrêt cardiaque. Alors, quand il a fait l'arrêt cardiaque, on était dans une chambre de l'hôpital Robert-Debré. Un service de cardiologie comme par hasard. Ce sont des volants. Il n'y a pas de service approprié. Il n'y a pas de service spécifique à la drépanocytose. Donc, on les met là où il y a de la place. C'est du n'importe quoi. On nous prend pour des chiens, en fait. D'accord ? Et donc, mon fils, il fait... Moi, je fais un rêve très bizarre. La veille. Ce jour-là, j'étais à la prison. Puisque je travaillais dans les prisons. Et j'appelle mon mari. Je lui dis, écoute, il faut que tu viennes me chercher. Il faut que j'aille à l'hôpital. Il me dit, mais, t'es là, il va bien. Il est sortant. Il va sortir au demain. Et d'ailleurs, il y a les enfants, les cousins, les cousines qui sont dans l'oculombre. Comment ils arrivent en pédiatrie dans une... C'est pas possible. Oui, comme il va bien. Il n'y a pas beaucoup de malades. Ils sont là avec lui. Puis, moi, je lui dis, écoute, tu viens me chercher. Non, 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 tu vas te reposer. Je lui dis, non, j'ai insisté. J'ai dit, sinon, je prends un taxi. Bon, mon mari vient me chercher. Il m'accompagne quand même à l'hôpital. Je vais faire coin. Et je n'attends pas qu'il garde la voiture. Je couds, je prends les escaliers, je grêpe. Et j'arrive, pareil, il m'a fait son beau sourire. Je lui dis, ça va, mon chéri ? J'avais rêvé qu'il était tout blanc comme un vieillard. Mais blanc, blanc, blanc comme du coton en même temps. Il me dit, ça va. Et l'infirmière part. Elle me dit, oh, je lui ai posé sa dernière transfusion d'antibiotiques. Il sort de main. Et là, brusquement, il reste figé. Il me regarde, il me dit, maman, ça ne va pas. J'accouche. Et Dieu merci, je fais le geste qui sauve. J'ai arrêté la perfusion. En fait, il était en train de me faire un choc anaphylactique, un arrêt cardiaque dû à une allergie aux médicaments, à l'antibiotique qu'il avait l'habitude de prendre. Et là, je vois que tous, je crie au secours, personne ne vient. Tout commence à s'emballer, les machines qui commencent à hurler. Mais vraiment, j'essaie de réanimer, de lui faire le massage. Rien, je le sors du lit, je le mets par terre. J'essaie de réanimer, en criant au secours, au secours. Mais les enfants jouaient dans le couloir. Donc, les infirmières n'entendaient pas. Bref, au même moment, mon mari arrive. Et là, je tombe, hop, tout devient droit. Et t'es l'homme qui meurt dans mes bras. Et là, je dis, c'est pas possible. J'ai parcouru le monde pour te sauver. Et tu meurs dans un hôpital, là où tu étais au début. C'est pas possible. Et de rage, je me mets sur lui. Je prends mon poing. Et je lui balance un coup de poing dans la poitrine. J'ai dit, t'es l'homme, ne me fais pas ça. Si tu meurs, je te tue. Et là, le cœur rebondit. Je tombe sur les fesses. C'est pour ça qu'il dit, le cœur repart. Je tombe sur les fesses. C'est pour ça qu'il dit que maman m'a donné la vie deux fois. Et là, tout le monde a cours. Et tout mon mari qui crie au secours, tout le monde a cours. Et regarde la scène, quoi. J'étais en train de réanimer toute seule mon fils. Mais il n'y a pas plus dur pour une maman. Parce qu'il était déjà mort, en fait. Et la rage, mon amour pour lui, tout, ça le fait revenir à la vie. Et puis, il y a eu d'autres épisodes, etc. Où c'était fini. Les médecins m'ont dit, c'est fini. Comptez pas, il ne passera pas la nuit. Ou pareil. Un jour, il était en crise. On m'a dit, c'est fini. J'aime énormément cette femme parce qu'elle nous a soutenus. Elle restait là jusqu'à 2-3 heures du matin avec nous. Et là, on m'a dit, c'est fini. Et c'est là que je me rends compte que ma vie était devenue un tableau avec de l'abstrait. Les gens, le parrain de mon fils, tout le monde était là à attendre. Ça m'a ou quoi. Et on entendait le bruit des machines. Je pars pour prendre un café au rez-de-chaussée. Et je remonte. Et là, ma vie figée. Et là, on me dit, bon, Jenny, rentre, mais c'est fini. Et je regarde mon fils, je dis, non, tu ne peux pas mourir là. Tu n'as pas, tu es trop petite. Tu n'as pas accompli. Moi, je vais te donner ma vie. Je le pense comme ça. Et je pousse tout le monde. Je me couche sur lui. On m'a dit, non, j'ai annis les perfusions. Et je n'entendais plus personne. Et je lui dis, je m'entends lui dire, Taylor, prends ma vie, je te la donne. Je te donne ma vie et puis je vais mourir. Et je commence à m'affaiblir. Je sens que je m'affaiblis. Et Taylor est au-dessous de moi. Je le compresse. Et brusquement, j'entends, maman, il va venir encore une fois à la vie. Et je suis tombée. Je lui avais donné toute mon énergie. Mais en tout cas, Taylor est là avec nous. Il a 32 ans. Il est pilote d'avion. Il a cinq sociétés à travers le monde. Il fait de l'innovation technologique. Il a fait de la chimie. Il a fait de la biologie. Il fait des choses incroyables. Et à l'âge de 7 ans, il m'avait dit, maman, tu sais, la mort ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est le fait de ne pas vivre assez longtemps pour te démontrer ce dont je suis capable de faire. Et pas plus terre qu'il reçoit. Il me dit, tu sais quoi, je n'ai pas fini ma vie. J'ai un projet de vie. Je ne vais pas mourir, maman. C'est toi qui t'inquiète. Tant que je n'aurai pas fini mon projet de vie. Néanmoins, je ne veux pas vieillir. Je ne veux pas mourir trop vieux. Je veux remplir ma mission sur terre. C'est-à-dire faire tout ce que j'ai à faire et aider les autres, et aider les autres mamans, et aider les autres enfants, et les jeunes qui ne savent pas ce que c'est que la maladie, pour pouvoir justement combler leur vie en ayant un projet. Donc, me voilà là. J'ai parcoui le monde. Oui, j'ai fait 114 pays pour pouvoir faire comprendre la drépanocytose. Je suis une experte, maître de conférences partout dans le monde, mais ce n'est pas toujours facile, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la drépanocytose n'intéresse personne. On est dans la rubrique des chiens écrasés. On nous a étalé sur l'autel de la rentabilité. Une ministre avait dit, la maladie n'est pas rentable. D'accord ? Ce qui a fait, ce qui a excité l'extrême droite en parlant de la thèse du grand placement, mais c'est du n'importe quoi. On est des sous-hommes, des sous-femmes. On est relégué au 20e sous-sol, mais c'est quoi cette histoire ? C'est ça que je vais leur démontrer, que nous, on a notre moi-même. Et la maladie, ce n'est pas totalement l'Afrique. On parle beaucoup de l'Afrique. Le plus gros foyer, c'est l'Inde. Après, c'est l'Afrique subsaharienne. D'accord ? Et avec la traite négrière, le déplacement des populations, nous, on n'a rien demandé, nous, aux Antilles. D'accord ? Eh bien, la maladie a voyagé dans les cales des bateaux, exactement comme nos ancêtres, les esclaves. Et c'est pour ça qu'il n'y a de la drépanocytose aux Antilles. Mais avec le Connecting People, le déplacement des populations, le brassage des populations, tout le monde va être concerné. Et tout le monde est déjà concerné, aujourd'hui. Eh bien, moi, je vous dis un truc. 2050, il ne nous restera que nos yeux pour pleurer. La maladie continue d'avancer, de galoper. Malgré tout ce qu'on fait dans le monde, la maladie continue. Parce qu'on ne peut pas arrêter le métissage. Eh bien, voilà. Ma fille, elle est métisse. Elle est portugaise de son père, qu'elle n'est de ma part. Et du coup, elle est porteuse du gène. Elle porte le gène. En fait, c'est hyper important d'éduquer les enfants aussi qui sont porteurs du gène sur le fait qu'ils peuvent transmettre cette allèle S à leurs enfants. Et surtout qu'ils ont un gros risque d'avoir un enfant malade s'ils sont avec quelqu'un qui est aussi AS. Bien sûr. Donc, il faut en parler. Et on ne va rien arrêter, en fait, s'il n'y a pas plus de sensibilisation et de prise de conscience des pouvoirs. Mais ça n'intéresse personne, la maladie n'intéresse personne, la maladie, quand tu vas, déjà, on lui a donné une espèce de, ils l'ont mis dans une case, maladie des noirs. Oui, tout à fait. Maladie pas rentable. Maladie pas, maladie pas cela. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est, entre guillemets, une maladie noire que ce n'est pas une maladie traitée à sa juste valeur ? On la racialise. On la racialise, bien sûr. Parce que moi, quand je suis arrivé en France hexagonale à mes 18 ans, pour mes études, en fait, on m'a tout de suite dit, ouais, c'est une maladie qui touche les noirs et tout. Mais il y a un professeur qui a repris son aide-soignant en disant, non, en Asie aussi, il y a des malades de la drépanocytose. Tout pour tout de la Méditerranée. En Inde, même en, comment on s'appelle, en Grèce, parce qu'on parle de la Grèce, en Grèce, il y a des thalassémies, en fait, c'est des maladies liées aux... Il y a la drépanocytose. Dans ma fédération, il y a 2000 malades bleus aux yeux bleus qui ont la maladie. Voilà, tu vois. Et plus un double hétérozygote avec la thalassémie, ça fait deux maladies différentes qui se rejoignent. Mais sauf quand on comprend l'histoire d'où vient cette maladie, effectivement, le premier qui a été malade, c'était un noir de 20 ans. Donc, ils sont restés sur ça. Alors que peut-être avant ça, il y a pu avoir un blanc ou... Mais tout de suite, c'était... Le noir avait cette pathologie. Donc, c'est la maladie des noirs. Et ça remonte autant de... C'est un peu pour nous décrédibiliser. Non, mais en fait, c'est une mutation des gènes du haut paludisme. Donc, dans les zones impaludées, pour se protéger contre le moustique, contre l'anophèle femelle, contre la malaria, un gène a muté et a créé malheureusement un gène anormal. Mais comme tu dis, c'est... De toute façon, quand on voit bien, d'où est né le premier homme ? C'est à côté de l'Irak. Bien sûr. Ça fait partie... Même si c'est des noirs, effectivement. Mais de toute façon, le berceau de l'humanité, c'est quand même l'Afrique. C'est l'Afrique, exactement. Automatiquement, on va trouver. Et avec le déplacement... Aujourd'hui, moi, je me rappelle quand on parlait de Dripano-Stose noire, on ne parlait même pas des Indiens. Je regarde que, par exemple, en Arabie Saoudite, le taux de Dripano, là, Omane, en fait, tout, 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 toute la ville de l'Inde. Et quand on parle du bouton de la Méditerranée, l'Inde, moi, j'ai fait... Tu sais que j'ai fait la caravane, j'ai fait Calcutta, je suis repartie à Pondichéry, à Maï. J'ai tout rendu senti pour voir comment la maladie s'est déplacée. Mais c'est extraordinaire. Quand on regarde la cartographie, on se dit, bouh, il y a quelque chose. L'histoire, les peuples se sont déplacés. Et de la même manière que le gène a muté et a créé un gène anormal, peut-être qu'un gène va remuter, va remuter. On ne sait pas. On est dans, vraiment, une évolution de l'homme. On continue d'évoluer. On ne sait pas ce qui va se passer de l'homme. Antoinette, toi, tu as eu la maladie. Comment tu l'as vécu ? Et ensuite, l'étape de la guérison, comment tu l'as vécu aussi ? Et comment tu vis aujourd'hui ? Alors, du coup, moi, je suis issue d'une famille avec... J'avais un grand frère à ma naissance, de deux ans d'écart. Et quand je n'ai, en fait, pas de problème particulier. Après, moi, je suis en Normandie. Et c'est à l'âge de quatre ans, en fait, que j'ai fait ma première crise. Genre, vraiment, des grosses douleurs subites qui m'ont pris. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup pleuré. Donc, ma mère, elle n'a pas compris ce qui se passait. On a appelé les pompiers. Elle a appelé les pompiers. Et j'étais en Normandie. Donc, genre, l'hôpital le plus proche, il était à 30 minutes de chez moi. Les pompiers, ils viennent me chercher, ils m'amènent. J'arrive aux urgences avec ma mère et peut-être ma tante, je ne sais plus. Non, je ne crois pas. Juste ma mère. Et du coup, en fait, on me prend en charge. On me met des anthalgiques. Assez fort quand même. Je ne suis pas persuadée d'avoir eu de la morphine de suite. Mais je sais que c'était des anthalgiques assez forts. Donc, j'ai été calmée assez rapidement. Et je me rappelle de dire au médecin, ça y est, c'est bon et tout. Je vais mieux, je peux sortir. Genre, je vais rentrer, je vais aller retrouver mon frère et ma soeur et je vais aller jouer. Et le médecin, il me dit non, ça ne va pas mieux. Il va falloir qu'on vous garde. On m'avait déjà fait la prise de sang. Je pense qu'ils avaient vu qu'il y avait un problème sur ma prise de sang. Mais ils ne savaient pas quoi. Parce que moi, je n'ai pas eu le dépistage à la naissance. Pour le coup, étant pas en région parisienne, ils n'ont pas fait le test. Du coup, c'est une semaine plus tard. J'ai été transférée dans un hôpital au Crémlin Bicêtre. Donc, à quasiment deux heures et demie de chez moi. Et c'est là qu'on annonce à ma mère que j'étais drépanocytaire SS. Et qu'en gros, c'était une maladie génétique. Si je l'avais, c'est parce qu'elle et mon père portaient un gène. Donc, c'est là où ma mère découvre la maladie. Elle ne connaissait pas avant. Il n'y a personne dans ma famille qui a la pathologie. Et du coup, je pense qu'elle a décidé de se battre dès le départ. Et d'accepter que sa fille va être malade. Mais en fait, tu apprends sur le tas. Tu ne sais pas vraiment anticiper les choses. Je sais juste que petite, ma mère me disait toujours « T'exposes pas à la chaleur. Il faut bien que tu te couvres. » Donc, c'est comme ça que j'ai compris, petite, que j'étais différente de mon frère et de ma sœur. Mais je ne savais pas exactement ce que j'avais. Et donc, je faisais des allers-retours à l'hôpital. Comme ça, j'avais des crises sans trop savoir pourquoi. Donc ça, tout mon enfant jusqu'à mes 8 ans. Donc, de mes 4 ans jusqu'à mes 8 ans, j'ai fait beaucoup de crises. Après, la maladie, elle s'est endormie. Genre, pas de crise de mes 8 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. Et moi, en fait, j'ai oublié. J'ai oublié que j'étais malade. Je savais qu'il y avait un truc, mais j'ai carrément oublié la maladie. Parce qu'elle n'avait aucune incidence sur moi. J'allais au pédiatre plus souvent que mon frère et ma sœur. Mais j'ai carrément oublié. Et je pense que ma mère aussi, elle a voulu oublier. Sauf que le jour où j'ai refait une crise, en pleine nuit, j'ai eu tellement mal. Je dormais sur un lit superposé à l'époque avec ma sœur. Et moi, j'étais en haut. J'ai eu tellement mal que j'ai eu de la difficulté à descendre de mon lit. Et pour aller rejoindre ma mère dans sa chambre, j'ai dû ramper par terre, littéralement. En fait, c'est des douleurs sans nom. Je ne peux même pas te dire à quoi ça ressemble. C'est des douleurs horribles. Et du coup, je vais dans la chambre de ma mère. Et je pense qu'elle, elle comprend que la maladie revient à ce moment-là. Donc, elle me masse toute la nuit. Et le petit matin, elle m'amène chez le pédiatre. Et le pédiatre, il dit que la maladie est de retour. Elle fait une nouvelle crise. Et du coup, de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 32 ans, c'est des successions de crise qui n'ont fait que s'aggraver au fil du temps. Du coup, déjà, j'ai redoublé ma troisième. J'étais plutôt bonne élève. Mais en fait, quand tu t'absentes trois fois dans l'année et que tu dois passer ton brevet, tu es dans l'adolescence. Déjà, tu te poses beaucoup de questions. Et en plus de ça, tu viens d'apprendre que... Limite, tu apprends pour la seconde fois que tu es malade. Mais là, tu as conscience que tu es malade et que ta vie ne va pas être comme les autres. Et du coup, c'est beaucoup de crises, beaucoup de complications. J'ai fait d'envoler les pulmonaires, comme ça a été le cas pour Chris. Donc, c'est un caillot massif. Enfin, voilà, j'ai failli y passer clairement. Ça a été hyper compliqué. J'ai été en réanimation pendant genre trois semaines. Et à partir de là, en fait, là, j'avais 25 ans. Et à partir de là, la maladie, elle a fait que s'empirer. Donc, il y a autant de drépanocytose qu'il y a de drépanocytère. Mais moi, elle était vraiment sévère, ma maladie. Et en fait, je passais mon temps à faire des allers-retours à l'hôpital à un moment donné. Je me suis mariée. Je me suis mariée à 27 ans. Et j'ai eu ma fille un an et demi après. Et genre, en fait, à un moment donné, j'ai eu une complication à cause de thrombose à répétition. Donc, une thrombose, c'est un caillot, en fait, dans la jambe. Et qui peut remonter, qui peut provoquer d'embolie pulmonaire. Mais ça peut rester aussi dans la jambe. Et du coup, moi, à force de répétition, d'avoir des thrombose sur cette jambe-là, j'ai eu un ulcère. Donc, une grosse plaie à la jambe qui ne guérit pas spontanément. Donc, ça a été des mois et des mois de traitement, même des années. J'ai gardé cette ulcère pendant 4 ans. Et pendant 3 mois, je ne pouvais plus marcher, en fait. Et ma fille, elle avait un an. Et là, ma mère, elle me parlait souvent de la greffe. Parce que j'ai une tante au Cameroun qui est hématologue. Et moi, je ne considérais pas la greffe, en fait. Parce que j'avais réussi à vivre avec la maladie. J'ai réussi à faire mes études, à avoir mon master et tout. Et je me disais, ben voilà, je viens avec, ça fait partie de moi. Mais quand tu deviens mère, en fait, c'est là où tout a changé pour moi. Et où je me suis dit, en fait, est-ce que c'est vraiment cette vie-là que je veux avec mon enfant ? Quand j'ai vu que je ne pouvais plus porter ma fille, que je ne pouvais plus m'occuper d'elle, ça a été un choc. Et du coup, mon médecin, voyant que j'étais tout le temps à l'hôpital, etc., elle m'a dit, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse les tests pour une greffe ? Donc, j'en ai parlé avec mon mari, j'en ai parlé avec ma mère. Ma mère, bien sûr, elle était partante, parce qu'elle m'en parlait déjà depuis. On a fait les examens sur mon frère et ma soeur. Même père, même mère. Parce que j'ai un petit frère aussi, à qui je partage la même mère. Et c'était en 2018, et mon frère n'était pas du tout compatible avec moi. Ma soeur était compatible à 50%. En sachant que pour être greffée, en gros, sur chaque frère et soeur, tu as 25% de chance que ton frère ou ta soeur soit compatible avec toi à 100%. Et donc, en 2018-2019, ce n'était pas possible de faire une greffe à moitié compatible. Donc, le médecin m'a dit, on ne peut pas faire la greffe et tout. Et je pense qu'au final, ma famille n'aurait plus d'espoir que moi dans l'espoir de guérison. Moi, je m'étais fait une raison et tout. Et un an et demi après, le médecin, mon médecin hématologue à Necker me dit, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a fait les examens, donc le test HLA, qui prend trois semaines pour sortir pour voir si tu es compatible avec ton frère ou ta soeur. Le test HLA de votre soeur était compatible à 50%. Et aujourd'hui, c'est possible de faire une greffe à 50%. Elle me dit, ça ne va pas être facile. Il y a beaucoup plus de risques de faire des infections. Il y a un risque de mortalité. Est-ce que vous voulez le faire et tout ? Et voyez avec votre soeur. Moi, j'en reparle encore une fois avec ma mère, mon mari, mon frère, ma soeur et tout. Et on décide de le faire parce que la maladie a été devenue invivable pour moi. En fait, je ne savais même pas si j'allais passer l'année. Si je continuais à faire des cris, je passais trois semaines à l'hôpital, une semaine à la maison. Et à la maison, j'étais en hospitalisation à domicile avec des enfants de mères tous les jours. Et du coup, moi, j'ai été greffée dans un contexte particulier parce que c'était le Covid. Donc, j'ai eu deux annulations de greffe. Et pour faire la greffe, en fait, c'est beaucoup, beaucoup d'examens. Parce qu'il faut être suffisamment malade pour faire la greffe. Mais pas trop non plus. Parce qu'il faut que tes organes soient en bon état et que tu puisses supporter la greffe. Parce que c'est de la chimiothérapie, de la radiothérapie. En fait, on détruit ton système immunitaire pour t'injecter la moelle osseuse de ton donneur. Donc, un donneur qui est soit AS, soit AA. Donc, AS, t'es porteur de la maladie, mais t'es pas malade. Quoique, je minimise mon propos parce qu'il y a des AS qui ont les symptômes de la maladie et qui font des douleurs. Et du coup, finalement, c'est mon petit frère, avec qui je partage la même mère, qui m'a fait le don. Il était compatible aussi à 50%. Le médecin a accepté de faire le test. Et mon petit frère était beaucoup plus jeune que ma soeur. Donc, il avait 18 ans. Et les hommes sont des meilleurs donneurs que les femmes. Et du coup, j'ai été greffée en février 2021. Et la greffe a super bien fonctionné. Ça a pris tout de suite. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'infections. Donc, après ma sortie, j'ai fait deux mois en greffe. J'ai fait beaucoup d'infections après. Donc, j'ai passé l'équivalent de cinq mois en plus des deux mois de greffe à l'hôpital sur la première année. où tu as beaucoup de médicaments, des antirogés, etc. Mais j'ai été hyper bien suivie, super bien accompagnée par les médecins. Et aujourd'hui, je vais mieux, tu vois. Je ne fais plus de crise. Je n'ai plus jamais fait de crise. Je n'ai pas eu de douleurs fantômes ou quoi que ce soit. Et clairement, ça a changé ma vie, en fait. Avant, c'était clairement de la survie. Et maintenant, je vis, tu vois. Donc, il y a clairement des solutions à cette maladie. Oui. Aujourd'hui, la greffe, c'est la solution pour guérir. Après, il y a des thérapies innovantes avec la thérapie génique. Donc, ce n'est pas un don d'un donneur. Mais c'est les propres cellules du patient qu'on va modifier et lui réinjecter, en fait. Ça coûte un million d'euros par mal. C'est ça. C'est super cher. Moi, ma greffe, la facture de la greffe, c'est 450 000 euros. Mais c'est le protocole même. Après, il y a plein de choses derrière qui viennent. Mais quand on compte ce que coûte un drépanneur durant toute sa vie. C'est ça. Ah ben, donc, les 450 000 euros, ils sont de très mauvais mathématiciens dans différents gouvernements. Parce que quand on a une journée d'hospitalisation, c'est 1 500 et 1 900 euros, surtout quand il y a transfusion. Et si on vit, par exemple, 50 ans, ça coûte beaucoup plus. Plus les médicaments, ça coûte plus. Donc, ce sont de très, très mauvais mathématiciens. Je n'arrête pas de leur dire. Toi, Chris, tu as vécu aux Antilles. Tu arrives à un moment donné en France. On t'a connu, tout ça. Les clips. Les clips, ils clignotent. C'est cool. C'est cool que tu parles comme ça. On dirait que j'ai une vie ultra passive. Ça s'est bien passé. Non, mais en vrai, tout s'est bien passé. Parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents comme Génie ou comme Imane qui ont été super bienveillants, qui m'ont bien éduqué, qui m'ont surprotégé. Et qui m'ont sauvé la vie. Parce que, en fait, en plus, ce sont mes parents adoptifs, on va dire. Parce que, voilà, ma mère était trop jeune pour s'occuper de moi. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ils ont appris à connaître la maladie. Ils s'y sont intéressés. Ils étaient dans des associations. Et franchement, ouais, je suis arrivé en France. J'ai dû... Je suis venu pour faire mes études. Donc, ils ont passé un mois avec moi. Le mois de septembre 1998, ils l'ont passé avec moi en France. Et du coup, après, j'étais livré à moi-même. Et en fait, je faisais quelques crises. Mais comme j'ai très vite pris conscience qu'il fallait que je me débrouille tout seul. Et il fallait surtout aussi que je surveille mon état de santé. Donc, j'ai essayé de prendre conscience qu'il fallait vivre, quoi. Et du coup, ouais, le froid, au début, c'était assez compliqué. Mais après, bon, je... Tu commences à connaître ton corps, à savoir où il faut aller, où il ne faut pas aller. Et voilà. Mais ouais, c'était souvent le froid qui m'a créé pas mal de crise. Manque de sommeil. Parce que comme j'étais dans une école où il y avait du contrôle continu, donc c'était assez ardu pour les études. Et après, quand j'ai commencé à travailler, les premières années, c'était assez difficile. Parce que quand tu commences à travailler, tu te dis, bah, vas-y, j'ai envie de tout faire. Donc, du coup, c'était beaucoup de nuits blanches. Donc, pas beaucoup de repos. Mauvaise alimentation. Et du coup, bah, ouais, là, tu fais des crises. Et d'ailleurs, j'ai eu une période comme Antoinette, à la fin des études et quand j'ai commencé à travailler, où en fait, la maladie, c'est... Elle s'est éteinte, en fait, tu vois. Elle était là, tu vois. Des fois, j'avais des petites... Mais c'était pas comme avant, en fait, comme quand j'étais petit. Et c'est quand j'ai commencé à être en mode surmenage au début de ma carrière, où je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. À un moment donné, la maladie m'a dit... C'est très bon. Tu vas te calmer un peu. Et en 2009, franchement, c'est la pire année de ma vie. Ah ouais, laisse tomber. En fait, j'ai eu grève de moelle osseuse. Parce qu'en fait, j'ai fait des ostéonécroses. Parce que comme mes vaisseaux sanguins sont très fins et qu'en plus, le sang, il n'y a aucune mal. Donc, mes os commençaient à s'effriter parce qu'ils m'a l'irrigué. Ensuite, j'ai fait une embolie pulmonaire. J'avais une toux grasse qui me suivait depuis plus de six mois. Et même mes amis me disaient, mais pourquoi tu tousses comme ça ? En fait, tu as un problème. Mais moi, je suis dans l'euphorie de... Ouais, je commence à travailler. Ah, c'est bon, je vais m'occuper de ça après. Tu pars. Allez, vas-y. Donc, j'ai fait... J'ai passé un mois à l'hôpital. Mais là, pour le coup, en 2009, j'ai failli y passer. Parce que je n'arrivais plus à respirer. C'était chaud, en fait. C'était très, très chaud. Si on reçut du 2009, c'était ton prime, là ? Ouais, c'était mon prime. Donc, ça veut dire dans ton prime où tu... J'ai commencé ma carrière de réalisateur en 2006. Enfin, non, en 2004. Mais en 2006, c'est là où j'ai vraiment commencé à travailler avec des gros artistes. Et en fait, de 2006 à 2009, j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup fait des nuits blanches. Tu vois, je ne me suis pas reposé, en fait. Et donc, du coup, même si je sais que la maladie, elle était là, mais je ne la sentais pas, en fait, comme avant. Donc, je me suis dit, c'est bon, elle s'est calmée, en fait. Et en plus, dans ma tête, je me dis, je suis SC, donc je ne suis pas la forme la plus grave. Donc, du coup, ça passe. Tu parles. Je dis, en 2009, j'ai morflé. Ah ouais, j'ai morflé. C'est-à-dire, pendant que les gens t'observaient, parce que les gens... Enfin, c'est bizarre, parce que les gens t'observent, mais ils observent ton travail. Ouais, ouais. Toi, tu étais souffrant, pendant que tout le monde t'observait, se disait, ah ouais, Chris Macari... Dis-toi qu'en plus, quand je suis tombé malade, il y a un de mes plus gros clips au début de ma carrière qui est sorti. C'était à l'époque de... Non, c'était quoi le clip de Booba qui était sorti ? Il y avait un clip de Booba qui était sorti en 2009, là, sur Autopsie. Et du coup, ce clip-là, il est sorti au moment où j'étais à l'hôpital, en fait. Et du coup, je recevais des messages que je ne pouvais pas lire, parce que mon téléphone, c'est mes parents qui l'avaient. D'ailleurs, en plus, mes parents, ils ont fait un voyage express, ils sont venus de la Martinique pour venir un peu s'occuper de moi. Mais franchement, c'était une période assez compliquée. Et puis dernièrement, là aussi, j'ai fait une succession de syndrome thoracique. Et ça, ça a inquiété mon médecin, parce qu'il m'a dit, mais normalement, vous ne devez pas faire autant de syndrome thoracique en peu de temps, en fait. Il va falloir freiner un peu, il va falloir se calmer un peu. Et du coup, voilà, mais j'essaie de faire attention, mais comme je te dis, ce n'est pas évident tous les jours. Mais bon, voilà, tu vois, moi, je comprends, Jenny, quand elle parle de Taylor, c'est chaud, mon gars, c'est chaud. Parce que, tu vois, le fait de faire des arrêts cardiaques, les gens ne se rendent pas compte, en fait, que l'homme on est, en fait, tu vois. C'est-à-dire que les gens, ils ont l'impression, ah, ça va, lui, il a l'air d'aller bien, il fait des clips, il est ceci, il bouge, il rigole. Il ne sait pas. Il y a des maladies invisibles. Oui, quand je suis chez moi le soir et que je suis en galère parce que ma jambe me fait mal ou qu'en pleine nuit, j'ai mal aux côtes ou aux bras et tout, les gens, peu de gens le savent, en fait, tu vois. Moi, j'ai traversé des périodes, ce n'était pas la joie, quoi, tu vois, mais tu es obligé de vivre, en fait, parce que, voilà, moi, sincèrement, la plupart du temps, je ne donnais pas trop de nouvelles à mes parents parce que je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent, en fait. Je ne voulais pas trop qu'ils me disent, bon, vas-y, on prend un billet, on vient te voir ou sinon, va voir ton cousin ou ceci. Moi, j'aime bien me débrouiller tout seul, tu vois, j'ai envie d'arriver à me débrouiller tout seul et du coup, ouais, voilà, mais c'est une maladie, c'est chaud, en fait. Et ce qui est, excuse-moi, ce qui est dommage, comme elle l'a signalé, même comme tout le monde l'a signalé, c'est que les gens, ils n'en ont rien à faire, en fait. C'est ça, vraiment. Les gens, ils n'en ont rien à faire, même comme elles disent les politiques, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Bien sûr. Il y a même des médecins, s'il te plaît, qui disent, ouais, moi, quand j'étais petit, on m'a dit, vous n'allez pas dépasser 23 ans. C'est ça. Moi, on m'a dit, vous allez mourir à 23 ans. Et je pense que c'est ça qui m'a motivé à me dépasser. Le médecin, il t'a dit, vous allez mourir, comme ça, en pleine face, comme ça, tu vas mourir à 23 ans. À moi, à ma mère. Il donne le pronostic. Et mon fils était traité de petit négro drogue à la morphine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, des fois, des fois, il dit ça. C'est un médecin qui a dit ça. Tout le monde, les infirmières, en fait, les bobes égaleuses, parce qu'il y en a de bonnes, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et la personne a dit ça, comment dire, texto. Oui, texto, bien sûr. Petit négro qui va. Et Taylor, j'ai écrit un livre en 2002 qui s'intitule « Mon enfreur à la drépanocytose et alors », c'était Taylor qui m'a dicté le livre. Et il me disait, maman, on ne m'appelle pas Taylor ici, on m'appelle le petit drogué à la morphine. Est-ce que tu es allé voir le petit drogué ? Est-ce que tu es allé voir le petit drépanodrogué à la morphine ? Oui, le mot drogué, il est répétitif, c'est vrai. C'est pour ça, en tant qu'indirectrice de mémoire, quand les élèves infirmiers font un truc, un mémoire sur, justement, la prise d'antalgique ou de morphine, etc., je leur dis, attention, il faut bien questionner les infirmières et tout, pour voir où nous en sommes. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Là, on est en train de former les médecins de ville, qui ne connaissent pas du tout la pathologie. Bien sûr. On va dans les services, on ne connaît pas du tout la maladie. Ah, encore cette maladie des Noirs. Moi, dans un ministère, j'étais invitée à... Enfin, j'attendais mon tour pour rencontrer quelqu'un du ministère. Et quelqu'un était là, en train de dire, mais je ne savais pas que j'étais, à l'époque, qui n'avait pas été honnête comme aujourd'hui, que j'étais Jenny Hippocrate. Et l'autre qui dit, mais elle n'est pas encore arrivée, Jenny Hippocrate, mais j'écoutais. Et l'autre dit, non, je ne sais pas, de toute façon, elle viendra ici, elle va encore crier, gueuler et tout. De toute façon, son fils, il va crever et tous les noirs, ils vont crever. Et même une fois, une femme du ministère des Outre-mer, elle m'a téléphonée, elle n'y est plus de toute façon, pour me dire, mais madame, au lieu de faire de la prévention comme vous dites que vous faites, apprenez plutôt les femmes. Noirs, faire moins d'enfants malades sous le dos du gouvernement. Ah, je me suis coupée d'elle, celle-là. Attendez, je fais un, comment on appelle ça ? Marche arrière. Marche arrière. Comment avec les cassettes, VHS à l'époque ? La personne devant vous, à un moment donné, vous a dit... Au téléphone. Sans savoir, parce que vous avez... T'as parlé de deux histoires, là. Oui, j'ai parlé de deux histoires. T'étais là, et puis ils ne savaient pas que c'était toi. Voilà, ça, c'était une promesse. Quelqu'un a dit, son fils mère va crever comme tous les Noirs, c'est ça ? Oui. Ils sont tous malades. Les Noirs, ils ont des maladies bizarres. Ils vont tous crever. De toute façon, elle viendra ici, elle va gueuler et tout. On va lui dire oui, oui, oui et tout. Alors là, j'étais assise. Imagine-toi le reste. Imagine-toi le reste quand je me suis mise de bois. Le truc qu'il faut que tu saches, c'est que moi, on me l'a dit, c'est une maladie de Noirs. Ah oui, ça, c'est dit. On me l'a dit, c'est des Noirs qui ont cette maladie. Alors que c'est faux. La réalité, c'est faux, en fait, tu vois. Mais moi, ça va, en fait, encore, ce que j'ai entendu. Mais je n'imagine même pas ce qu'elles, en tant que mères, elles ont entendu. Parce qu'en vrai, elles disaient que le médecin est venu la voir. Ouais, votre fils, il a 5 ans, il va mourir, frère. Tu ne dis pas ça, il nous regarde comme ça. Au téléphone, comme l'a dit. En plus, au téléphone. Mais laisse-moi te raconter aussi, tu sais, en Afrique, moi, quand je suis partie là-bas pour faire de la prévention, ils ont commencé à parler de sorcellerie, de mauvaise soeur, etc. Oui, c'est ça. Quand je leur ai dit, parce que j'ai justement soutenu mes morts de Dieu sur l'aspect socioculturel et la symbolique du sang, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont fait sans prétention aucune. C'est pour vraiment dire que c'était compliqué. Il fallait aller voir tout le monde dans la bourse, etc. À Kinshasa, ils ont mis du mazout dans le vagé d'une petite fille, ils l'ont explosé. D'accord? J'étais là, je ne raconte pas des conneries. Et plus des choses incroyables. Et là, moi, je peux te dire, quand tu arrives à leur dire, c'est ça le pire, parce que même en Afrique, ils ne connaissent pas bien. Donc, c'est la maladie de sorcellerie et maladie de la honte, parce qu'en Afrique, aux Antilles, il n'y a pas pire ennemi que la honte. D'accord? Que c'est une maladie génétique qui touche aussi bien les garçons comme les filles, autosomique, c'est dans laquelle un enfant peut être malade que si les deux parents sont porteurs. Ah, ça veut dire que j'ai cassé la chaîne de bonne santé de toute une famille. Je suis quand même maudite. Ah, là, c'est compliqué. Et moi, j'y retournais. Enfin, il faut en parler tout le temps. Je faisais du ramdam, en parler, en parler tout le temps, pour que les gens comprennent exactement que, voilà, ce n'est pas de notre faute, etc. Mais c'est compliqué, parce que quand tu viens en France, ils te disent maladie des noirs. Et quand tu vois un vrai qui te dit la maladie de la malédiction, maladie du sang, le sang, c'est quoi? Le sang, c'est tabou. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la mort. Le sang, c'est tout ça. Tu sais quoi? Pour pouvoir faire le même mot que j'ai fait, j'ai dû lire la Bible, le Coran. Jean-Paul, vous les plus grands auteurs pour pouvoir bien expliquer la symbolique du sang. C'est compliqué, tout ça. C'est une maladie qui fait peur, premièrement. Elle est visible, elle fait mal. Donc, on a le diable à l'intérieur qui nous dévore. Parce qu'il n'y a pas forcément, comme tu as dit, des plaies ouvertes tout le temps, comme les ulcères. Donc, c'est bizarre que la personne ait autant mal. Il y en a des enfants ici, malheureusement, même si on dit que c'est une maladie invisible, mais qui ont quand même des symptômes visibles, les yeux jaunes, comme on les appelle Halloween, la poste. Il y en a qui ont de gros ventes, comme ceux qui souffrent du marasme. Mais pourquoi c'est comme ça? Tu es enceinte du diable. Mais tout petit, tu es enceinte du diable. Moi, mon fils était à l'hôpital avec un petit haïtien. Et une fois, il a entendu une aide-soinante dire, le petit haïtien est enceinte du diable. C'est des choses comme ça. Quand tu fais une demande de suivance au ministère de la Santé, on te renvoie au ministère des Outre-mer, c'est ce qu'on m'a fait, pour te dire que c'est ségrégationné aussi. Il y a le racine de la ségrégation raciale, mais la maladie n'intéresse personne. Comme j'ai dit, on est dans la rubrique des chiens écrasés. On s'en fiche, tu vois? Et bien non, il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut qu'il y ait des gens comme toi, des télés comme toi, des gens pour faire du ramdam tout le temps, nous inviter à parler, à dénoncer, etc. Mais moi, je me rappelle quand je suis allée aux États-Unis. On a créé une gosse association dans le Bronx et tout. Quand j'allais leur dire que moi, je reviens de France, etc. Et voilà, on ne trouvait pas, ils étaient étonnés. La France, pays du doigt de l'homme? Ben oui, la France, pays du doigt de l'homme, oublie qu'elle a des enfants originaires des Outre-mer. Oublie qu'elle a des enfants originaires d'Afrique. Oublie ce qu'ils ont. Mais c'est incroyable, c'est une histoire de nœud. Donc, il faut faire de la pédagogie par rapport à la maladie, par rapport à l'histoire et tout. Moi, une fois, j'ai failli déchirer l'écriture qu'il y a à l'entrée de l'hôpital. Enfant de tout pays, nous te soignons. Ce n'est pas vrai. Des fois, les parents nous appelaient en larmes. À deux heures du matin, j'étais à l'hôpital. Moi, je passais mon temps entre l'hôpital, pas forcément pour mon fils, mais pour les autres, à aller aider les parents, à aller parler. Ma voix, c'était la leur. Mais c'est une histoire de dégue. Et la drépanocytose, pendant ce temps-là, elle continue son travail de tuer, de torturer, de diviser. Et évidemment, les familles, les hommes, ils prennent la pousse d'escampette très souvent, laissant la femme toute seule, surtout en Afrique. D'accord ? Répudiée même pas par le mari, des fois, même par la belle-mère. Mais c'est une histoire. Il y a une belle-mère qui m'a dit, j'aurais préféré que ma petite-fille ait le sida que la drépanocytose. C'est des choses comme ça. Moi, je tenais. J'ai, pour faire mon mémoire, interviewé 17 pays d'Afrique, j'ai fait, pour écouter. Moi, je suis sortie de là. C'est pour ça, plus rien ne m'arrête. Je suis un bulldozer. Moi, quand j'ai eu l'onde de choc au téléphone pour dire que ton enfant va mourir, après ça, des bulldozers sont passés sous moi en Afrique ou partout. Mais maintenant, je renais. Je ne suis pas le phénix, comme me dit mon fils. Je suis l'hydre. Je renais plus forte pour pouvoir aider les autres. Parce que ce n'est pas normal ce qui se passe. Moi, je peux te dire un truc. Je donnerai ma vie. Je te le dis devant toi. Je donnerai ma vie. Ne serait-ce pour sauver qu'une seule personne dans la tête de Dripadocytose. La souffrance est trop énorme. La souffrance est trop dure. Et j'en profite pour lancer un appel au don du sang. Il n'y a pas de sang. En plus, nous avons un phénotype bien particulier. Les noirs ne peuvent pas recevoir du sang d'un donneur blanc. Donc, il n'y a pas de sang. Les noirs n'aiment pas donner leur sang. Là encore, c'est un autre problème. Tout le temps, on est en train. Moi, je suis lasse, mais pas lassée. Je suis lasse. Je suis fatiguée, mais je ne suis pas lassée. Parce que je sais qu'il va falloir recommencer et commencer à Vitameterna. Et je le disais à mon fils. Moi, mon chéri, je t'ai accueilli dans la joie. Même si tu étais mort, tu étais mort-née. Je dois mourir avant toi. Tu ne dois pas mourir avant moi. Ce ne serait pas logique. Je vais être au ciel pour t'accueillir, pour ta dernière demeure aussi. Donc, ça veut dire que tant que je serai en vie, toi, tu devras rester en vie. Et Adienne que pourra. Même si je dois... Mais il faut savoir que la France est le premier pays génétique. Je suis porteur de la maladie de la drépanocytose. Et moi, je pense que ça, ça devrait alerter, comme vous dites. Et comme sur quoi vous combattez. Que les politiciens, que le gouvernement, je ne sais pas, qui se réveillent, que c'est le moment. Tous ces enfants qui sont atteints. Alors, nous, nous sommes là. On en parle. Mais ceux qui sont dans leur petit cocon, qui ne disent rien. ou qui ne comprennent pas, ou qui ne parlent pas le langage, ou qui ne comprennent pas les informations. Moi, j'ai eu une fois une maman qui est venue me voir. J'étais à Robert-Debré, aux urgences. Elle me dit, madame, 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 maladie va partir. Moi, qui suis maman comme elle, donc elle n'a pas eu cette information pour dire que, voilà, on va accompagner votre enfant. Parce que, pour moi, la maladie de la drépanocytose, c'est une bombe qu'on a. On allume la mèche. Une bombe à retardement. On allume la mèche. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'éteindre. Donc, il faut vivre à 100%. Moi, ma fille, peut-être qu'elle ne le sait pas. Peut-être qu'elle doit le savoir. Mais moi, je sais que je lui donnerai tout. Je vis chaque minute, chaque seconde avec elle. Pour en revenir, il n'y a pas très longtemps, elle était hospitalisée. Il ne faut pas que ce soit enfant roi quand même. Ah non, elle n'est pas roi. Elle est quand même l'enfant de, comme tout le monde. Elle a cette éducation comme tout le monde. Mais pour revenir à la prise en charge ou aux professionnels de santé, etc. La formation, qu'on soit en école ou quoi qu'est-ce concernant la drépanocytose, elle n'est pas suffisante. Moi, je veux vous dire une chose. Ma fille, elle était hospitalisée à l'hôpital de La Fontaine il n'y a pas très longtemps. Tu me l'avais dit. Ça a bâclé. Mais je vous dis, surtout parce qu'elle vient de Robert Debré, transition adulte. C'est très, 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 très violente. Donc, elle arrive aux urgences. Elle est mélangée avec tout âge. Déjà, ça chamboule tout. On ne laisse pas rentrer le parent. Donc, elle reste dans le cadre où elle est avec des personnes adultes. Moi, je rentrais. Des personnes adultes, etc. Mais la première fois, je suis rentrée. Mais je suis rentrée avec la force. D'accord ? Il devrait laisser rentrer. Il devrait. Je te défonce la porte. Elle s'est retrouvée en réanimation à 3 heures du matin. Quand j'arrive, je suis dans l'hôpital. Et qu'une de mes amies qui travaille là-bas, qui me dit, mais t'es où ta fille ? C'est elle qui s'est levée du lit, malgré qu'elle était à zéro, pour lui dire, mettez-moi tel médicament. Il faut être acteur de sa santé. C'est pour ça qu'on fait des éducations thérapeutiques aussi. Et les professionnels eux-mêmes, la deuxième fois, quand elle a été hospitalisée là, la première tiltration, elle est arrivée à 9 heures du matin. On ne lui a mis qu'à 17 heures. Vous vous rendez compte ? Tu parles bien au niveau de ton micro, s'il te plaît. Ce que je soulève, c'est un autre aspect. C'est l'aspect psychologique. Tu as vu comment les parents sont atteints ? Les parents, on dirait qu'ils sont même plus valides que les enfants. Bien sûr. Donc moi, je trouve, et je dis, et je voudrais revendiquer dessus, qu'il faut que le suivi psychologique des patients et de la famille soit obligatoire. Ah oui, il faut qu'il y ait psychosocial pour la famille. Parce que c'est une maladie qui t'atteint déjà là, au niveau du cerveau. Si tu ne tiens pas, c'est d'aide en fait. Si tu ne t'occupes pas de toi, c'est d'aide. Si tes parents ne sont pas à fond avec toi, c'est d'aide. Et en plus, le fait qu'elles disent, même Jenny l'a dit, le fait qu'elles disent que tu arrives à l'hôpital, c'est bâclé, les gens... Ah oui. Ce n'est pas normal en fait, tu vois. Ce n'est pas normal. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que je suis suivi dans un centre qui est le centre de Montdor à Créteil et tout. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. À chaque fois que j'allais, j'étais pris en priorité. Même à Tenon aussi, j'ai été suivi à Tenon l'année dernière. J'étais suivi en priorité, mais je sais et j'ai des... Et il y a des gens qui viennent me dire, mais ouais, mais moi, quand j'arrive aux urgences, on me fait attendre pendant des cinq heures, on me donne mon médicament le lendemain. Et je trouve que ce n'est pas normal. La Dripano, c'est une urgence. Parmi les urgences, on ne doit pas attendre. Exactement. Mais ce qui se passe, la Dripano, c'est une autre des étudiants en fac de médecine. Bien sûr. C'est nous qui allons dans les amphithéâtres, les associations. Ne pas étudier à l'école en IFSI, les écoles des fermiers. Ne étudier nulle part. D'accord ? Donc, automatiquement, les gens ne connaissent pas. Moi, tous mes amis médecins que j'ai, qui ont mon âge, ils me disent, on a appris hémoglobinopathie, ça s'arrêtait là. Ça veut dire maladie des globules rouges. Ça s'arrêtait là. Comment tu veux ? C'est au gouvernement de mettre un portefeuille pour faire la recherche, pour éduquer, pour faire tout ça. C'est ce que je revendique tous les jours. Je leur dis, il faut de l'argent pour ça. Il y a la recherche, évidemment, mais il y a tout ce qu'il y a autour de cette recherche. Nous, ça fait trois ans que je demande un agrément pour les écoles. L'éducation nationale ne me répond pas. Nous, on est tous les jours dans les écoles, mais c'est au cas par cas. Les écoles nous appellent. Mais l'éducation nationale ne nous a jamais donné l'agrément. Bien sûr, c'est vrai. D'accord ? Nous, on a un agrément, par contre, pour intervenir dans toutes les structures hospitalières et de santé. Si tu as un problème, on a l'agrément national. D'accord ? Donc, on peut le faire. Mais sinon, et tout. Mais nous, c'est pour ça que l'association, c'est important. Je ne me suis pas entourée d'amateurs. Ce n'est pas l'amateurisme. Il y a des spécialistes dans chaque domaine de l'association. Par exemple, nous, on a la psychologue qui fait la transition, qui est spécialiste de la transition. On a la psychologue du travail et de la MDPH. Tu vois ? On a des patients ressources. On a... En fait, on est vraiment... Je me suis entourée de compétences. On a des professeurs. Quand l'enfant est trop malade, comme Taylor, il avait redoublé aussi le C2, pour si l'enfant veut, parce que tu es tellement douloureux, tu n'as pas envie d'étudier. Donc, on a des professeurs de mathématiques, d'anglais, etc. Donc, on a un petit peu de tout. Donc, l'association, on est en train de fournir une prestation de l'État qui nous donne 0 centime d'euro. Si aujourd'hui, notre association vit, c'est grâce à la région Île-de-France. Avec Mme Pécresse. L'État, c'est 0 centime. D'accord ? Zéro de chez zéro. Le ministère des Outre-mer, pour trois grandes manifestations importantes, comme des Paxons, nous donne 10 000 euros. Pour trois. La mairie de Paris nous donne 7 000 euros. On a un budget provisionnel de 650 000 euros. Ça veut dire qu'on va quémander. On va demander. Les amis des amis, etc. L'argent de mes ouvrages. Tous mes ouvrages. J'ai toujours donné tout l'argent à l'association. Mais ce n'est pas normal, ça. On est en train de se battre, mais seul dans notre coin. Et pour nous entendre, insulter en plus. C'est pas normal. C'est pour ça que je dis, il y a quand même des personnalités importantes dans nos communautés. Des grands footballeurs, des grands ceux-ci. Venez nous rejoindre. Bien sûr. Je me rappelle, il y a un footballeur que je ne vais pas nommer, qui a joué en équipe de France. Quand je l'ai sollicité, il a dit à un autre. Moi, si je viens de défendre la drépanocytose, on croira que j'ai la maladie. Mais c'est du n'importe quoi. Le mec, il a sorti ça. Mais sans vous couper, il y a un footballeur qui est atteint de la drépanocytose. Ah, il est porteur. Porteur. Mais c'est pareil. Non. Il a le gène. Oui. Voilà. Tu parles de la Sanadiara ? Oui, il a le gène. La Sanadiara, je l'ai défendu. Quand ils ont dit que l'incroyable mal de montagne que le médecin italien a dit. Moi, j'ai écrit à ce médecin italien. Je lui ai dit, retournez sous les bancs de l'école. Parce que maintenant, ça suffit. Ça suffit. Bien sûr. Et déjà, il n'est pas SS. Parce que ça va nous desservir. Ils vont dire que la personne SS peut être footballeur professionnel. Il est AS. Malheureusement, quand il les monte en altitude, il a eu quand même un problème au niveau vaso-occlusif. Donc, il a eu très mal. La Sanadiara, je l'ai contacté. Ok, non, non, non. J'ai dit, viens avec nous. C'est comme son gars. Venez avec nous. Ben oui, mais après, je vais avoir une étiquette de Dripano. Et alors ? Voilà. Quand aux Etats-Unis, il y avait une championne cycliste. Moi, je l'ai contacté. Elle a répondu. Tibos de TLC, qui est responsable de la Grosse Fédération. Elle m'a répondu. Donc, d'ailleurs, elle voulait venir à Paris, mais elle était trop fatiguée. Quand il y a eu le décès d'Avoque, j'ai interpellé Prodigy. Il m'a dit, je viens. C'était au Zenith. Je viens. Il y a eu un autre problème. Il n'a pas pu venir, mais il m'a dit, je viens. Parce qu'après, pour ne pas dire qu'il est mort de la Dripano, ils ont dit qu'il est mort étouffé par un œuf. Mais c'est du n'importe quoi. Je précise, Avoque, Mobdip, pour ceux qui ne savent pas. Oui, Mobdip aussi. Avoque et Prodigy, c'est du groupe Mobdip. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais moi, aux Etats-Unis, maintenant, comme tu dis, peut-être que les parents ne savaient pas. Parce qu'il y a d'autres noms. C'est que le sel, this is anime. Le foie qui brasse. Attrape-moi. Laissez-la mettre. Il y a tellement de noms autour de la Dripano. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas qu'on parle de la Dripano. C'est pour ça que j'ai fait un tableau où il y a tous les noms. On arrive tout doucement à la fin de notre émission. Tout à l'heure, depuis tout à l'heure, vous parlez avec des sigles que beaucoup ne comprennent pas. Parce qu'Antoinette, tu peux nous expliquer ce qu'il c'est d'être SS ou AS ? Alors... C'est pas les nazis, hein ? Non, non, non ! SS, en fait, c'est que tu portes les deux gènes malades par rapport à la maladie. Donc, tu récupères un AS de chacun de tes parents. Et donc, tes parents sont AS ou... S'ils sont SS, tu récupères forcément le gène. AA, en fait, c'est un individu qui n'est pas malade. Donc, son image normal est nickel, gène normal. AS, tu es porteur de l'allèle, d'un allèle malade et d'un gène normal. Donc, tu portes la maladie, tu peux transmettre. Mais, logiquement, tu ne fais pas de crise, tu n'as pas de complications et tout. Tu peux avoir une anémie un peu plus, et surtout chez les femmes. Et SS, après, il y a SC comme Chris. C'est les doubles tosicotes, les composites qu'on appelle ça. Et Chris, il est SC. On dit que c'est la fin, on a moins sévère par rapport à la maladie. Donc, c'est une maladie héréditaire, c'est ça qu'on dit. Oui, c'est ça, j'ai l'impression héréditaire. Et du coup, moi, je me souviens avoir rencontré, jadis, me semble-t-il, parce que des fois, moi, je crois que je rencontre des gens, mais je rêve. C'est dans des rêves. Donc, quoi qu'il en soit, je pense avoir rencontré, ou peut-être avoir rêvé, en tout cas, de deux personnes qui étaient atteintes de la Driponocytose et qui ont hésité à se mettre ensemble pour éviter que leur enfant soit atteint. Est-ce que vous le comprenez, ça ? Oui, j'étais à Kinshasa, une jeune femme nous disait que ça faisait 5 fois qu'elle annulait son mariage. Parce qu'à chaque fois, elle me dit, jamais de la vie, j'ai vu mon petit frère, je préfère annuler 5 fois qu'elle annulait, avec 5 bonhommes différents, évidemment, le mariage pour ne pas avoir un enfant malade. Toi, Imane, tu comprends ça, que des gens se disent, c'est quoi, on ne se fait pas ensemble parce que... Oui, je le comprends tout à fait, parce qu'après, on met au monde peut-être ou pas un ou plusieurs enfants de Repa. Après, est-ce qu'on a cette force pour l'accompagner ? Comme moi, moi, je n'ai pas su que j'étais porteuse. Dans mon carnet de santé, ce n'était pas marqué. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'est quelque chose qui arrive brutalement. Et après, c'est un travail, c'est une acceptation. Il est là, il faut vivre avec, et voilà. On peut faire la myosynthèse, quand la femme est enceinte, et si ça porte que l'enfant est malade, libre au club de dire, on arrête la gosse, c'est un avortement thérapeutique. Mais ça, c'est que... Ça ne fait pas très longtemps pour moi, ça. Mais sinon, moi, je suis née en 78. Mes parents, ils n'ont jamais eu cette information. Je leur ai demandé. Je leur ai demandé. Pourtant, ça arrivait très jeune en France. Et j'ai regardé dans mon carnet de santé, il n'y a rien. Il y a tous les autres examens qui sont cochés sur celui-là. Mais ce que je veux dire, j'ai fait un forum des associations il y a deux ans. Et il y a le témoignage d'une personne qui devait se marier, qui avait tout préparé, métisse, et avec son compagnon. Donc, elle a voulu faire le test. Elle l'a fait comme ça. Et donc, il s'avère qu'elle est porteuse, il est porteur. Et bien, ils ont annulé le mariage. Il faut accepter de porter la responsabilité, de mettre au monde un enfant malade, en fait. Quand tu sais, quand tu fais les choses en connaissance de cause, ça devient un autre level, en fait. Moi, mes parents, ils ne savaient pas qu'ils étaient porteurs. Donc, déjà, tes parents, quand ils ne savent pas, ils s'en veulent. Donc, si, en fait, tu sais que tu es porteur, que ton conjoint, il est porteur, et que tu décides de mettre au monde potentiellement un enfant malade, il faut le porter. Et ton enfant, il va peut-être t'en vouloir. Bien sûr. Moi, elle me demande, des fois. Elle me demande. Elle me dit, maman, tu sais quoi ? Par contre, elle m'a dit une phrase. Elle m'a dit, je ne sais pas d'où ça vient, ça. Quand elle sait qu'elle est presque à la fin, pour elle, c'est la fin. Elle me dit, maman, c'est bon, j'arrête. Mais elle me dit, quand elle est plus calme dans sa douleur et tout, elle me dit, maman, tu sais quoi ? Moi, je ne vais pas faire la greffe. J'ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas la faire ? Elle me dit, non. Elle me dit, tu sais, je vais combattre la maladie. Mais quand j'irai à l'au-delà, je demanderai pourquoi tu m'as mis cette maladie. Et quand je la regarde, l'émotion, elle est là. Je lui dis, c'est ton choix, en fait. Je sais. Elle a quel âge ta fille ? Elle a 21 ans maintenant. 21 ans. 21 ans. Et elle se porte bien. Bon, les crises ne sont pas progressives. Elles ne sont pas tout le temps. Mais quand elles viennent, elle a des grosses crises incroyables. Elle a eu sa première prothèse de hanche à l'âge de 14 ans. D'où à une position antalgique pour soulager la douleur. Donc, c'était une des premières qui a été, qui a eu la prothèse posée par le professeur Nizar à l'hôpital Lariboisière. Et voilà. Elle vit avec. Elle vit avec. Elle veut devenir chanteuse. Elle a écrit. Ben, c'est bien. Il y a, il y a, il y a. Oui, oui, oui. Ziac. Ziac. Il est là. Donc, le hasard fait bien les choses. Il y a marre. Il y a marre. Mais toi, tu te mettrais avec une personne qui est atteinte de la même maladie que toi, c'est-à-dire la drépanocytose. Franchement, je ne vais pas mentir. J'y ai déjà pensé. D'ailleurs, je pense même que c'est pour ça que je n'ai pas encore d'enfant. Mais ça me ferait peur au début. Mais après, je me dis, comme j'ai réussi quand même à vivre avec. En fait, j'ai réussi. Je ne suis pas encore parti. Mais comme j'arrive quand même à vivre avec la maladie, je prendrai cette responsabilité. Et si mon enfant a la chance de vivre assez longtemps, ben, on discutera, tu vois. Mais je sais qu'il y a plein de choses, en fait, que je ferai avec lui ou elle. On ira voir un psychologue, tu vois, avec sa mère. On fera plein de choses qui font que je le mettrais le plus à l'aise possible. Enfin, voilà. Mais après... Moi, je ne recommencerai pas. Ben, voilà. Oui, parce que toi, tu as vu où tu es passé. C'est ça que je dis, tu vois. Les parents, ils souffrent plus que... Et mon fils me dit, il ne peut pas... Il ne va pas avoir un enfant atteint de drépanocytose. Déjà, pour se gérer, lui, pour gérer un enfant atteint, il m'a dit, je préfère ne pas avoir d'enfant. Ou sinon, il va avec une femme. Ah, ah. Mais il m'a dit, je serais presque forcée de lui demander sa carte d'identité génétique. Moi, j'ai fait le test avant de me marier. Bien sûr. Ah non, moi, je ne pourrais pas. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui doit être gênant. Peut-être un mot fort, mais de demander, oui, est-ce qu'on peut faire le... Voilà, ça doit être quelque chose qui doit être très dur pour demander l'amour de sa vie. Toi, tu t'as demandé ? Oui, je l'ai demandé. Ah, tu demandes dès le début, à demander aux troupes amoureuses, hein. Parce que ça t'est compliqué, hein. Parce que ça t'est un talent ensemble. Oui. Avant de tomber, tu demandes, hein. Avant que ça te superche, Philippe. Oui, c'est ça. Attends. Dis-moi si... L'amour, là, il soit trop fort. Oui, c'est ça. C'est ça qui est embêtant parce que c'est vrai qu'en France, en Afrique, c'est pour ça, moi, je vais éduquer les... Que ce soit les pasteurs, enfin, les églises du réveil ou d'autres. Parce qu'en fait, il n'y a plus le test ponuptial. Mais en Afrique, on pourrait le faire pour éviter. Oui. En France, il y a plus de femmes qui font des enfants hors mariage. On ne peut plus faire le test ponuptial. Mais dans les pays d'Afrique où c'est très, très encadré, on pourrait encore le faire pour éviter. Bien sûr. Parce que moi, je vous dis, hein, l'association, c'est plus de 300 messages par jour. On est débordé. Là, on ne vit... Nous-mêmes, les bénévoles, on ne vit plus. Tellement qu'il faut répondre aux sollicitations, etc. Mais je pense que dans certains pays ou certains continents, il faudrait peut-être remettre le test ponuptial. Pour moi, il n'était même pas obligatoire. C'est ça. Genre, vraiment, il savait que j'étais malade dès le départ. Parce que c'était un ami de ma sœur. Après, de toute façon, tant que tu ne vis pas la maladie auprès de la personne, tu ne vas jamais savoir vraiment ce que tu vas vivre. Mais je lui ai demandé clairement, on fait le test. Déjà, après, il n'y a pas que la DREPAN. Bien sûr, il n'y a aucune. Il y a d'autres maladies, etc. Et j'avais besoin de savoir. Il a fait le test normal. De toute façon, ils ne le disent bien pas. Un homme averti, ils disent, il vaut deux, mais je dis, il vaut 10 000. Et pasteur a bien dit, il vaut mieux prévenir qu'on guérir. Moi, c'est trop compliqué. Et après, j'ai aussi eu beaucoup de médecins qui me disaient, ne te marie pas avec un noir, etc. Il faut leur dire, il y a des blancs qui l'ont. C'est ça. En fait, c'est clairement clair. On m'a dit, toi, mets-toi avec une blanche, ça passera bien et tout. J'ai dit, frère, laisse-moi. Et tu ne choisis pas ? Tu choisis le cas d'une femme noire, elle me dit, elle m'appelle, elle me dit, voilà, j'ai un souci à son enfant malade. Elle me dit, pourtant, j'ai choisi un blanc. Je dis, de quelle origine ? Cicile. Moi, c'est ça. Mon mari, il est portugais. Voilà. Ce passant-là, il y en a. Il y en a. Mais ils ne le savent pas. Voilà. Elle a tellement entendu maladie des noirs, donc elle ne lui a pas demandé de faire le test parce qu'il était blanc, blanc. Vraiment, je l'ai vu, il a les yeux prospémiers. Mais il est à Sicile et voilà, il est malade. Il est en fait malade. C'est très raciale, cette maladie. On arrive tout doucement à la fin de notre émission. Mais je t'en prie, Maxime, relance-moi la deuxième vidéo, s'il te plaît. Et ça va, tu es un homme fort. Je pense que la drépanocytose m'a donné confiance en moi et m'a dit, frère, tu es là pour un temps de vie limité, donc fais quelque chose de ta vie. J'ai essayé de faire un truc de ma vie. En fait, j'ai tenu à mettre cet extrait parce que j'étais assis là. Quand tu as dit ça, j'ai failli verser de l'arme. Parce que ça m'a fait mal, en fait. Je me suis dit, il est là, tu es en plein. Tu es en plein combat de ta vie. Et tu es en train de nous dire que tu as un temps de vie limité. Et ça m'a fait trop mal. Mais regarde, on lui a dit, son fils, il va mourir. Non, mais c'est ce que m'a dit Taylor. Son fils, il meurt à 5 ans. On lui dit, les premières crises, c'est à 9 mois. Moi, on m'a dit, tu ne vas pas dépasser 23 ans. Aujourd'hui, j'ai 44 ans, mon gars. Mais Taylor m'a dit, ce n'est pas l'amour qui me fait peur. C'est le fait de ne pas vivre assez longtemps pour te démontrer ce dont je ne suis pas capable de faire. Il me dit, ce que toi, tu vas faire jusqu'à 70 ans. Moi, je suis obligée de le faire tout de suite. Tout de suite. Il me le dit souvent. Il me dit, maman, tu me dis que je suis trop pressée. Mais je suis pressée. Parce que je cours après la vie pour pouvoir faire des choses. Et la mort est en train de me rattraper. Tout est compté. Tout est compté pour eux. Et c'est pour ça que je me suis donné un petit coup de pied au cul quand j'ai fini mes études pour faire ce que j'avais envie de faire. En plus, la vie a fait que je suis tombé sur des gens qui, au début, n'étaient pas très honnêtes avec moi. Notamment quand j'ai commencé à travailler. En fait, j'ai été engagé dans une société d'édition. Et en fait, le patron, c'était un... Je vais rentrer dans le conflit un peu racial. C'était un blanc un peu pédant. Tu vois, il est là avec sa petite blonde et tout. Il se la raconte un peu. Et en fait, il ne me prenait pas trop au sérieux au début. Il m'a même dit qu'il allait me payer en chèque cadeau FNAC, en fait. Tu vois. Donc au bout de trois mois, quand je n'ai pas eu mon salaire, je me suis dit, mais en fait, tu me prends pour un fou. En fait, je ne suis pas ton esclave. Donc du coup, je suis allé le voir. Je l'ai menacé d'aller au prud'homme et tout. Il ne m'a pas pris au sérieux. J'ai arrêté de venir au travail pendant une semaine. Et comme lui, il avait besoin des vidéos que je faisais, donc il m'a rappelé. Et là, je lui ai dit non, moi, je ne veux plus travailler avec vous et tout. Parce qu'en fait, sous ces airs de mon chef d'entreprise, je sais qu'il était un peu raciste, en fait. Parce que j'avais déjà entendu des trucs. Enfin bref, voilà. Bon bref, ça, c'est autre chose. Donc du coup, je lui ai dit écoutez, monsieur, moi, je pars. Donnez-moi un chèque. Sinon, comme je vous ai dit, je vais au prud'homme. Donc il m'a donné mon chèque. Et à partir de là, je me suis dit écoute, tu sais quoi ? Tu ne travailles plus pour personne, en fait. Tu fais ce que tu as envie de faire. Et voilà. Et en fait, comme j'aimais beaucoup les clips vidéo, donc je me suis lancé dans ça. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai gagné une caméra dans un concours. J'ai utilisé cette caméra et j'ai fait mes premiers clips. Et après, avec l'acharnement, ça a pris, en fait. Et voilà. Et moi, j'encourage que vous soyez malade ou pas malade. Faites ce que vous avez envie de faire, en fait. Si vous l'avez au fond de vous, dans votre cœur, dans votre tête, faites-le, en fait. Du moment que ça reste un truc légal et cool, en fait. En fait, mon fils n'a pas le droit de piloter. Il a s'en revêt. Il a dit, justement, au monsieur qui devait délivrer le certificat, il dit, vous n'avez pas le droit. Il a dit, ne pas avoir le doigt, ce n'est pas ne pas pouvoir. Je vais piloter. Et si ce n'est pas ici, ce sera en Canada, ailleurs. Il lui a fait son certificat. Comme quoi ? C'est ça. Tu voulais parler ? Non, mais c'est ça. Moi aussi, en fait, je me suis donné une directrice dans la vie. Et en fait, je pense que la maladie, elle nous pousse tellement dans nos retranchements que tu essayes de donner toujours tout à fond. Et en fait, moi, je suis une personne dans la vie de tous les jours. Tu vois, je donne toujours tout à fond. Je suis déjà sur un autre projet quand je finis un projet. Et c'est parce qu'on nous a tellement dit que tu n'as pas vivu longtemps. Moi, on m'a déjà dit, oui, pourquoi tu fais des études ? De toute façon, ça ne sert à rien. Tu ne pourras pas travailler. Le pôle emploi, il va souvent te voir, etc. Et aujourd'hui, je bosse. Je suis directrice de clientèle. J'ai fait mon master. J'ai monté ma boîte. Et il n'y a pas meilleur sentiment, en fait, que de démontrer, de prouver aux gens que, oui, je suis malade. Mais en fait, je suis capable et je peux être capable même de choses plus grandes que des gens qui sont en bonne santé. Parce qu'ils n'ont pas conscience, en fait, de la chance qu'ils ont. Tant que tu n'es pas malade, tu ne sais pas que c'est une chance d'être en bonne santé. Clairement. Donc, il faut vivre à fond, maladie ou pas. C'est pour ça aussi, aujourd'hui, que même en étant guérie, je continue à essayer de m'engager. Parce que j'ai plus de force, peut-être, que les malades, aujourd'hui. Ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Est-ce l'adage qui symbolise le mieux, ce que vous vivez tous en ce moment même ? Dernière intervention. Je t'en prie. Ça veut tout dire. On va se battre, se battre, se battre. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est ça. D'où Drepespoir. D'où Drepespoir. Exactement. Je ne sais pas si tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Parce que je ne connais pas la force de tout le monde. En tout cas, moi, je sais que j'ai... On dit souvent, je vais dire quelque chose, peut-être qu'il ne faut pas dire à l'antenne. On me dit souvent, tu as des couilles. Moi, je dis, je n'ai pas des couilles. J'ai des ovaires, ils sont plus gaux que les couilles. Alors, si on me donne des couilles en plus, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je suis forte. Et je ne vais pas minimiser ma force. J'ai toujours été très, très, très forte de caractère. J'ai toujours été très, très forte. Et à partir du moment où mon fils est arrivé, il y avait un combat à gagner. J'ai encore décuplé mes forces. Donc, je pense que ce n'est pas tout ce qui rend plus fort, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Je crois que l'amour aussi donne des éléments. J'aime beaucoup mes enfants. J'aime mon fils. Et je me battrai, quitte à donner ma dernière goutte de sang pour lui. Et moi, je suis un fan de Dragon Ball Z. Si tu es fan de Dragon Ball Z, je vais te donner tout à l'heure un site où tu devras aller. Ce qu'il fait avec Dragon Ball Z, justement. Il fait des choses extraordinaires. C'est le meilleur, son Goku. Et son Goku, il a atteint l'ultra instinct. Il fait des choses extraordinaires. Tu vas voir. Là, tu vas devenir fan de lui. Et du coup, moi, j'ai l'impression que tu es là-dedans. Tu es en mode ultra instinct. Tu as la transformation ultime. Taylor est fan de manga. Il fait des choses incroyables. Je te dis, tu verras. Je ne vais pas tout dire à l'antenne parce qu'il a un truc qu'on ne sait pas que c'est lui. Mais il fait des choses extraordinaires. Et j'ai même oublié de te dire, il a dit, je serai le premier malade à faire des expériences spatiales. Donc, quand il a contacté la NASA, on a dit, on ne peut pas pour le moment et tout. C'était pour aller sur Mars. Donc, il ne peut pas aller sur Mars. On ne renvoie pas les gens sur Mars. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait la NASA? Ils ont frappé un médaillon. Un médaillon, c'est écrit Taylor Fixie. Ils ont fait leur robot. Expérience déposée ce médaillon sur Mars. Donc, le nom de mon fils, c'est sur Mars. C'est magnifique. Félicitations. Antoinette? Oui, moi, je trouve que ça matche bien avec ma personnalité. Parce que quand tu as échappé à beaucoup de choses et que tu as déjoué des pronostics, clairement, aujourd'hui, je sais que la maladie, ça a été un mal. Mais c'est aussi quelque chose qui m'a forgé et qui a fait qu'aujourd'hui, je suis l'Antoinette que je suis. Donc, ce qui ne te tue pas, te rends plus fort. Vraiment plus fort. Un mal pour un bien. C'est ça. Et toi, monsieur? Moi, franchement, j'encourage juste les malades et les non-malades à croire en eux et à tout faire pour s'en sortir. Après, la maladie, c'est une maladie qui peut... C'est un mal invisible, mais il peut toucher tes organes, il peut toucher d'autres choses dans ton corps. Mais en vrai, il faut rester fort psychologiquement. Même si on a l'impression que c'est fini, c'est jamais fini. Et puis, je voulais passer un petit message parce qu'il y a un ancien drépanocitaire que je n'arrive pas à joindre depuis quelques temps. Donc, je voulais savoir où il est, ce qu'il fait. C'est Niaqui. Moi-même, j'essaie de la voir. J'allais en parler en plus à la fin. Je lui ai envoyé un message il y a deux semaines. Il ne m'a pas répondu et ça fait bizarre parce que d'habitude, il répond en contact. Donc, Niaqui, je ne sais pas où t'es, mais si ça ne va pas, fais un signe, mon gars. Donne-nous des news. Niaqui, moi, il m'avait contacté sur Instagram et je l'ai vu à l'événement que t'as fait avec le Sherman. Là, on s'est vus. J'ai dit, mon frère, il faut qu'on s'organise. Du coup, moi, je pensais à lui lorsque je parlais avec toi par rapport à cette émission. Je pensais à lui. Oui, toi-même, tu me l'as proposé. Mais j'ai dit, je pensais à lui déjà. Et en plus d'un ami à moi qui s'appelle Lamba de Villepinte qui lui-même a été un drépanocytose. Mais toute sa famille a été atteinte. Et en fait, c'est le seul survivant de toute sa famille. Maintenant, il vit tout seul. Il vit avec son frère il y a quelques années. Son père, sa mère, sa soeur, tout le monde est parti. Il est resté seul et il a du soutien. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous parliez de soutien, il y a le soutien d'amis, de cousins, de frères. Ils sont là tous les jours. Ils passent le voir. En tout cas, ils sont souvent avec lui. Ils devaient être là. Et il faut appeler les associations. On a une équipe de bénévoles. On ramène même à manger. On fait du portage de nourriture. On fait tout ça. Mais tu sais aussi, ma force, puisque tu m'as demandé ma force, je parle à la maladie. De même que tu es là. Je mets la maladie assise sur une chaise et je lui parle. Et c'est une thérapie incroyable. Sinon, je fais l'effet miroir. Mais jamais je dis, pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Je lui parle. Et mon fils, je me suis rendu compte qu'il fait un petit peu la même chose. Parce que des fois, je l'entends dialoguer avec quelqu'un. Je crois qu'il passe ce qu'ils auraient. Il parle à la maladie. Et un jour, tout petit, j'ai entendu dire, je n'ai pas demandé une fiancée en parlant de la maladie. Et ça, c'est écrit dans mon livre. En tout cas, pour finir, je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas. Je pense que certains d'entre vous doivent l'être ou pas. Mais quoi qu'il en soit, dans une certaine spiritualité qu'on appelle l'islam, on parle du fait que lorsqu'on est malade, ça enlève des péchés. Et sur ces mots, je vous remercie. Merci à toi. Merci à toi. Franchement, merci beaucoup. Merci. Franchement, merci d'avoir mis en lumière la pathologie. Vraiment. C'est important. Oui. Merci. Merci à vous. Et j'espère qu'on aura du soutien. Oui. Soutenez, donnez du sang. Soutenez, soutenez, soutenez et ressoutenez. Merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501